Cette 51e journée du centre Alfred Binet, 51e déjà, nous avons décidé de la consacrer à l'enfant écolier avec comme sous-titre prévenir et soigner dans cet ordre. C'est une décision que nous avons prise en équipe et c'est une réunion que nous organisons avec Sarah Billowski sous la présidence de Michel Audit. Alors pourquoi se centrer sur l'enfant écolier ? C'est un enjeu important à nos yeux et c'est un enjeu qui a été historiquement important au centre Alfred Binet. Nous devons à René Diadkine d'avoir été si sensible à ceux qui lient les apprentissages précoces, l'arrivée à l'école et le destin des enfants que nous voyons, les futurs adultes qui vont... J'avais envie de rappeler que René Diadkine et Tony Lenné ont été à l'origine il y a une trentaine d'années de la création d'une association qui est toujours vivante et active qui s'appelle l'Accès, qui est une association culturelle contre l'exclusion et la ségrégation et que pour eux, il était très important de familiariser les enfants et leurs familles à la langue écrite afin que les enfants arrivant à l'école aient ce qui leur permettait de découvrir le monde de l'école. Alors, notre journée s'articule autour de l'entrée à l'école, que ce soit l'école maternelle ou l'école primaire, et sur ce qui permet d'entrer à l'école dans des bonnes conditions, en particulier autour de la langue, et ce que cette entrée à l'école permet par la suite. Alors, pour cela, dans l'esprit pluridisciplinaire qui nous occupe, notre travail va permettre de parcourir un certain nombre de champs. D'une part, l'école c'est, comme on sait traditionnellement, l'époque de la période de latence, donc c'est quoi la période de latence ? C'est quoi l'investissement progressif des processus intellectuels ? Donc des psychologues, Karine Araquelian, Tiffany Verbelle, vont en parler. Entrer à l'école c'est, dans des bons cas, quelque chose qui se fait d'une manière assez naturelle, et les enfants qui sont convenablement équipés, qui sont prêts à y entrer. Ils s'y déploient très vite, mais il y a aussi des enfants qui ont les plus grandes difficultés à s'y déployer. Et nous aurons l'occasion de parler d'une expérience qui se fait en lien avec l'éducation nationale, qu'on a intitulé la maison des cinq sens, avec le concours d'une psychiatre Agnès Latour-Bonne-Maison et d'une psychologue Jeanne Champou-Ortise. Donc comment tenter de rapprocher de l'école des enfants qui ont les plus grandes difficultés à y entrer. Alors, donc, je viens de parler de quelque chose qui a toujours été important aux yeux du travail du centre Alfred Binet, qui est le travail en partenariat avec les écoles. Et Patrick Caron, qui est donc pédopsychiatre au centre Alfred Binet, va nous parler d'une expérience de travail continu et d'un travail de partenariat extrêmement continu et proche avec une école qui est l'école CUS, une école du quartier du 13e. Et nous allons peut-être aussi revenir sur ce que je disais il y a quelques instants, c'est-à-dire que une bonne disponibilité de la langue parlée est indispensable pour découvrir la langue écrite et que donc l'entrée en maternelle comme l'entrée en CP sont des moments tout à fait stratégiques pour une partie de notre travail, en particulier celui des orthophonistes. Et c'est Maria Bedos qui nous en parlera. Alors tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent montre bien comment tous les enjeux se tiennent entre les conditions dans lesquelles le langage peut émerger, les conditions dans lesquelles grâce à ça la scolarité est possible et tous les développements ensuite de la scolarité. Il en va aussi bien sûr de ce que l'école représente pour chacun de nous, pour les enfants comme pour les parents, dans notre vie intérieure. Et donc il reviendra à Brigitte Bernion, qui est psychologue et psychanalyste, de nous dire un peu comment l'école apparaît dans les traitements d'enfants à travers un exemple. Voilà, j'espère que notre journée pourra contribuer à établir, à démontrer le plus grand intérêt qu'il y a à travailler de manière conjointe entre les responsables de la santé mentale, les pédopsychiatres, les différents spécialistes du langage, de la psychomotricité, les pédagogues et bien sûr aussi ce que nous apprennent les recherches les plus récentes sur le langage. Voilà ce que nous avons l'ambition de parcourir pendant cette 51e journée. C'est parti.